On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errés de villes en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté. J'ai vous caché, j'ai vous trouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, j'ai vous caché, j'ai vous trouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. J'ai vous caché, j'ai vous trouvé, j'ai où trouve-nous dans nos voyages. Toutes ces merveilles inespérées, dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, j'ai vous caché, j'ai vous trouvé. Vous apportez de la gaieté, j'ai vous caché, j'ai vous trouvé. Allez, venez, venez, vous amusez. Alors à partir de là, on va être discrets, parce qu'on va faire un mur bête. On est toujours avec Enzo et son papa. Et on va faire une villa abandonnée, on pense qu'elle a abandonnée, on va voir. Ce sera la surprise. Allez, je passe devant. Alors on a l'impression qu'elle n'a jamais été finie, cette baraque. Elle est à côté d'une maison qui est habitée. Regardez le style de la baraque. Alors je pense qu'elle n'a jamais été finie. Hein, ça n'a jamais été finie. Par contre, le style est vraiment génial. Je vais essayer de faire des vues de drone. Allez, ça. Là, ils avaient dû prévoir une fontaine. Purée, il y a des moutons qui rentrent à l'intérieur. Comme vous pouvez voir. C'est hallucinant. C'est une écurie, quoi. Regardez, avec tout ça, tout le long. Je ne sais pas si tu as un faux plafond pour mettre de la lumière. C'est hallucinant. Et regarde ça. Genre, c'est les moutons qui rentrent à l'intérieur. T'as vu ça ? Bah, c'est les moutons qui rentrent à l'intérieur. Ouais, ça devait être pour mettre de la lumière tout autour. Il y a des fils, tu vois, qui passent. Ouais, ouais, j'ai vu aussi. Alors, ça sera peut-être pour monter ça, non ? Ah non, putain. C'est grand. Ah, purée. Regarde, salle de main privée. Dans tous, j'ai l'impression. Avec un petit balcon. Double. Terrasse double. Avec la vue sympa. Ah là, c'est superbe. Merci, baby. Ah, là, va trop bien. Avec les nids d'hirondelle au plus au-dessus. Donc, la deuxième chambre sur le même modèle. Avec une autre vue, par contre, sur le jardin. Ah, la chambre de Harry Potter. On monte tout de suite ? Et après, on ira de l'autre côté. T'as, regarde. Eh, n'empêche, quand il y aurait eu la vitre, là, comment ça aurait été trop beau ? T'as les moutons, ils montent. T'as les moutons. T'as les moutons. T'as les moutons. oh là là oh là les chiottes et celle là elle est pas mal c'est un endroit où tu allais mettre le truc pour la piscine tu sais peut-être et la piscine à l'intérieur là-bas là aussi c'est sympa toujours ce dôme là aussi ça fait le deuxième donc là il y aurait eu une douche faites vraiment attention ça glisse quand c'est mouillé un petit jacuzzi donc ça ça devait être une villa qui est en construction et qui n'a jamais été finie tu as vu même la cheminée du magnifique tu as vu en portugais on dit waf il y a un écureuil là il y a du chat il y a des seins en plus regarde et là il y a des personnalités ben oui il y a même un éventail qui vient d'être et je te vois qu'il y a un moment il y a un bon pitch là c'est juste pas Stéphane plus Alma il y a une personne à l'autre oui si on a une ville il y a un appel on permet on peut plécher les 2 coeurs 9 maillets là c'est par là où on est passé il y a encore par là C'était sûrement, je ne sais pas, pour mettre les matériaux électriques, t'as vu pour l'enquêteur des portes ? Il y avait la sortie d'eau là, regardez le plafond comme il est, et on arrive sur un truc un peu comme une cathédrale dans la nature, et là, donc ça devait être la piscine, donc la piscine en pente, et juste là, comme vous pouvez voir, il y a une ouverture juste en dessous là, donc ça devait être pour mettre les pompes et tout de la piscine. Ah ouais, ça commence à faire un stalagmite, vers 1, 2, 3, 4, là-bas aussi. Avec le petit jacuzzi dehors aussi. Il n'y a qu'une pièce que j'ai pété, là-bas, tiens, je vais la voir après. La pièce où j'ai rentré, là-bas, tiens, je vais la voir. Et on dirait une tête depuis là, on dirait une tête depuis là, avec les deux yeux. Ah, ça sent des moutons, c'est hallucinant, mais regardez, là, ça devait être une douche, ou je ne sais pas, regardez, c'est hallucinant. Ah, c'était pour faire une douche. Les chaussures, et des bouteilles d'eau en pagaille. Donc il y a quelqu'un qui a squatté ici. Et t'as vu, ils avaient creusé pour faire une piscine en dessous. Ils avaient creusé pour faire une piscine là-bas. Donc c'est là où je pense qu'ils auraient mis tout le matériel pour la piscine, pour la piscine jacuzzi. Pourquoi ? Attends, il y a de la pile, là. Oh, ça fait dommage, ça. Bah là, ça va, mais... Ah là, attends, faut que j'allume, déjà. Putain, ça va loin. Ça va super loin. Ah, ça va que jusqu'à là. Bon, ça va pas plus loin. C'était le tour de la piscine en fait. Regarde, une cale géante. Une cale géante. Une cale géante. Un truc pour faire de bière. En fait, c'était les encadrures des portes, ça. Le coffrage des encadrures des portes. Bam ! Regarde-moi, Enzo. Ah, c'est bon. Bon, c'est dommage, toutes les piles qui sont là, par contre. Et donc là, on a un super baraque. Et là, je pense qu'ils avaient prévu de creuser une piscine à cet endroit-là. Ils avaient creusé, là, donc je pense que... Bon, après, il y a du squattage. Ils ont brûlé des... Des matelas, là. Mais je pense que c'était pour creuser une piscine. Je suis là. Attends. Un truc fixé en haut. Sous-titrage ST' 501 ... 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